Hello tout le monde ! Donc cette vidéo c'est pour vous dire que j'ai terminé mes chimios, c'était vraiment très très dur, je l'ai difficilement vécu on va dire, ça a été vraiment difficile pour moi que j'ai fait 16 chimios, c'est énorme, 4 grosses et 12 de plus légères toutes les semaines. Pour les grosses, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous la mettrai en lien sur la pire chimio de ma vie, j'explique un petit peu comment ça se passait parce que je vais pas re-rentrer dans les détails de tout ce que j'ai expliqué et pour les plus légères, pareil j'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs blogs à l'hôpital et j'explique comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu et les produits que j'ai pris, le protocole. J'ai eu mal aux ongles, j'avais du mal à rien qu'à mettre mes chaussures, ils ont quand même bien ramassé mes ongles sont horribles. Alors je vous les montrerai un jour dans une vidéo parce que là je dois les garder, mettre un jour avant la chimio, enlever deux jours après la chimio. Alors pour les gens qui se disaient pourquoi le vernis, pourquoi ? Bah voilà pourquoi le vernis parce que si on n'a pas le vernis et ben nos ongles peuvent tomber ou devenir de couleurs bizarres. Moi on dirait que j'ai les ongles d'une fumeuse depuis 72 ans, c'est un truc de fou, ils sont jaunes mais je me fais pas trop de soucis, je me dis que les ongles ça va se renouveler, ça va pas être trop l'horreur, ils vont pousser, couper, pousser, couper. Il fait chaud là, on est mieux. Contente que ce soit fini, contente ! Il me reste deux cachets de cortisone à prendre pour terminer la dernière chimio parce que une fois qu'elle est faite, il faut prendre encore les cachets, voilà. Mais deux cachets de cortisone c'est pas grand chose parce que là franchement j'en peux plus d'avoir faim mais c'est une faim, je sais pas comment vous expliquer, on casserait le frigo quoi. Donc maintenant que les chineaux sont finis, l'étape est finie, on est content. Et ensuite on redescend parce que maintenant c'est des examens et maintenant c'est la semaine de chiottes qui m'attend. Je vais retourner quand même à l'hôpital toutes les trois semaines pendant un an, enfin pendant neuf mois maintenant parce que c'était pendant un an l'air septine. Mais vu que j'ai déjà fait trois mois toutes les semaines, je vais reprendre pour finir sur l'année, enfin en gros pour que ça fasse un an. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est dur à expliquer mais franchement je crois que je suis dure à comprendre. En gros il reste neuf mois quoi. En sous-cutané, ça dure à peu près cinq minutes, ça fait un petit peu mal, voilà. J'ai chaud. Le frais, le chaud, le frais, le chaud, c'est horrible. On a tout le temps froid, on a tout le temps chaud, on a tout le temps chaud, on a tout le temps chaud. On a des visites chez le cardiologue tous les trois mois pour voir si le médicament n'abîme pas le coeur. Je le revois le 20 avril. J'arrive à le faire rire, c'est déjà pas mal. Mon cardiologue, il est gentil mais il rigole pas beaucoup. Je vous avouerai qu'il est un peu sauvage. Je n'ai peur de rien. Non je déconne. Alors je vous annonce ma semaine de ouf malade. Oui on est content d'avoir la fin de la chimio mais par contre quand on sait ce qui nous attend, on n'a pas envie de se réjouir. Après la chimio prévue IRM, le plus important que j'ai fait depuis le début de mes traitements. Donc de quoi te foutre bien la pression. Déjà l'IRM c'est chiant, ça fait du bruit. En plus c'est chiant un IRM, il n'y a pas le goût quoi. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe à l'IRM, on arrive. Ils nous disent de nous déshabiller, de nous mettre un espèce de tablier quoi. J'ai déjà fait deux IRM, j'ai mis le tablier deux fois. Mais ce n'était pas logique de rester tablier. Je dis tablier, je ne sais pas comment on appelle ça, la blouse. Voilà la blouse, c'est plus logique qu'une blouse. Alors à la réuncide elle nous pique, elle nous laisse le petit truc, elle nous injecte de l'eau et après on rentre dans la machine. Moi pour mon casque, c'est bien parce que je rentre sur le ventre et pas sur le dos. Alors je ne vois pas le tunnel, je ne vois pas tout avec les bras en avant pour qu'ils puissent injecter le produit. Donc j'ai la tête sur un petit truc et ils mettent le casque. Alors la première fois ils ne m'ont pas mis de musique, la deuxième fois ils m'ont mis de la musique. Et après ils m'ont mis du julien doré. Moi je m'en rappelle, du julien doré. En plus c'était un truc super lent, super détente, toi tu étais là dans un IRM. Et puis après on rentre dans le tunnel et là ça va par fraction. C'est vraiment fort, c'est très très fort. Il y a un moment où ça s'arrête. Alors je ne sais pas si c'est quand ils injectent le produit parce que moi personnellement je leur demande de ne pas me le dire. Je suis dans mon truc, je suis dans mon voilà. Alors après ils injectent le produit pour pouvoir voir en fait. Il y a des éléments qui sont fixateurs, qui se fixent sur la tumeur. C'est complètement compliqué et ça dure à peu près 15 minutes. Alors t'as un petit truc dans la main pour sonner si vraiment tu te sens pas bien ou si voilà t'es angoissé. Après on sort, on retourne dans la salle. On va s'habiller. Elle nous dépique. On attend le médecin et là le médecin qui arrive et là t'es là tu penses qu'il n'y a plus de 15 ans arrivé. Et là il t'annonce la bonne, la mauvaise nouvelle. Il te demande si tu vas bien quand t'arrives. T'es là, je vais nickel. Je suis trop contente d'être là. J'adore les IRM. Bref. Après l'IRM, on a les images. On a la preuve de tout ce que ça a fait, de tout ce que le traitement a pu faire. La semaine d'examen que je vais faire, faut pas m'en vouloir si je rentre pas dans les détails de tout parce que les choses c'est personnel et je pense que vous pouvez comprendre. Il y a des choses où je n'ai pas forcément envie d'en parler ou des fois j'ai pas envie de m'étaler sur des choses qui m'ont un petit peu perturbée. Je l'annonce. C'est avec les rendez-vous pourris que j'ai. Je vais encore mal dormir pour le lendemain me réveiller pour aller chez la généticienne. Alors le rendez-vous que j'attends depuis trois mois. J'y suis allée il y a trois mois pour faire une prise de sang pour savoir si dans la prise de sang il voit un gène défectueux. Quelque chose qui ferait que, bah, il serait peut-être plus prédisposé, comme on dit, à avoir un cancer à des endroits particuliers. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ou si c'est la faute à pas de chance, si c'est l'hygiène de vie, je ne sais pas. Ils vont pas nous dire, oui, on sait, vous avez mis du déodorant au choyard, et ça c'est quand c'est l'hygiène. Non. Donc ça peut veut dire de n'importe quoi. Alors moi j'aimerais que ce soit ça. J'aimerais que ce soit la réponse que j'entende. Et puis voilà, on a plusieurs gènes qui font qu'après il y a des dispositions à prendre, on est plus surveillés, ou bah carrément faire des ablations de certaines parties possibles d'enlever s'il y a des risques. Mais voilà, ça c'est pareil. Je vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails. Mais je vous en parlerai, je vous dirai comment s'est passé le rendez-vous, tout ça. En fait, ma vie c'est un film à suspense, voilà. Et ensuite, pour me détendre de ce rendez-vous qui m'aura stressée, je vais chez Mon Généco. Alors me détendre, je rigole bien sûr. Mon Généco qui va me dire bonjour, alors on va regarder votre IRM, et moi je vais vous donner mon avis, et je vais vous dire quelle sera un petit peu la suite des événements. Alors est-ce qu'il va pouvoir me le dire tout de suite, je ne sais pas, ou est-ce que je vais devoir passer en commission ? Mais en tout cas, il va me dire des choses, et des choses que j'ai peut-être pas forcément envie d'entendre. Avec les médecins, j'ai l'impression que, même s'il est très 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 bien mon Généco, j'ai l'impression qu'on passe une étape, et qu'une fois qu'on a passé cette étape, et ben en gros c'est, bon, si vous ne vous êtes pas heureuse, maintenant c'est reparti pour une autre étape bien corsée. L'étape bien corsée qui va suivre, c'est l'opération. Il y aura peut-être d'autres rendez-vous avec des médecins, patati patata, là il faut que je regarde, parce que j'ai pris des plaques. C'est bon que j'aille voir avec un dermatologue, là j'avais le bras qu'à gonfler, parce que là là c'est mal passé, et je suis allée la semaine dernière faire une échographie. Donc autant vous dire que je suis stressée. Alors prochainement, j'essaierai de vous tourner la vidéo pour mes résultats d'examen. En tout cas, depuis que je suis malade, je me rends compte quelles sont les vraies personnes, et quelles sont les personnes en carton. On perd des gens, on perd des gens, et on se rapproche de personnes dont on était peut-être moins proches, et les gens avec qui on est proches, et on se rapproche de personnes dont on était peut-être moins proches. Pareil, dans le groupe c'est pareil, c'est à double tranchant quoi. C'est où ça tient ton couple, où ça le renforce, mais malgré tout c'est dur. Moi j'ai eu la chance de vraiment être bien entourée et aidée, mais c'est vrai qu'on est vraiment déçus par des gens. Il faut savoir faire le tri, et je me suis jamais sentie aussi prête à vouloir faire le tri. C'est bien les bons moments, c'est sûr, c'est bien d'aller faire ci, d'aller faire ça, de sortir, de bouger. Moi, avec mes copines, je fais des choses, mais je ne fais pas des choses extraordinaires. Elle, elle pourrait se dire depuis 6 mois, les copines proches, ça fait 6 mois, on ne sort plus avec elle. Non, mais normalement elles sont toujours là. Dans le couple c'est pareil quoi. Quand on a énormément de restrictions, quand on est mal dans sa peau, quand on est comme ça, c'est très difficile de garder un couple. C'est très dur. Autant pour la personne qui est en face, qui doit subir ça, et qui doit subir au final la maladie, sans la voir elle, mais la subir quand même. Et pour la personne qui est malade, de avoir les bonnes réactions, de faire les bonnes choses, et surtout de devoir des fois avoir l'impression de mentir sur ses émotions. De devoir regarder le sourire, alors qu'au final, le matin, elle sourit dans le miroir, et tout ce qu'elle a envie de dire, c'est merde, merde, merde quoi. Enfin, j'ai pas envie, j'ai pas envie de voir comme ça quoi. Par exemple. Tout ce qui est familial, bah c'est pareil, voilà, on n'est pas pareil, on nous voit pas pareil. C'est un bon thème de vidéo d'ailleurs, ça à faire, parce que j'ai énormément de choses à dire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, je serais ravie de vous lire. Instagram, ma page Facebook, où je mets l'actualité de mes vidéos, donc on sait quand elles sortent. Voilà. Tchao, 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 tchao !